100% CO, présenté par Sudauto. Nouveau SUV Citroën C5 Aircross. Le SUV en classe conforme. Citroën. Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross. Disponible chez Sudauto, Acastre, Mazamé et Revelle. 100% CO, tous les jeudis de 20h à 20h30. Bonsoir à tous, 100% CO, ce jeudi 14 février. Comme un papillon bleu sur un terrain gelé, comme une passe délicate, parfaitement dosée, comme un ailier joyeux qui va marquer l'essai, comme un pilier soyeux qui effondre une mêlée. Ce soir, dans l'herbe et dans la boue, nous allons nous aimer. Bonsoir Manu, bonsoir à tous. Vous l'avez compris, ce soir, nous fêtons l'amour. C'est la Saint-Valentin. Et quoi de mieux pour la Saint-Valentin que de parler de rugby ? Ben voilà, évidemment, émission 100% Love. Ce soir avec Marc-Antoine Rallier et sa compagne Florie. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Avec Thomas Combezou et son épouse Coraline. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci messieurs. Merci à vous aussi mesdames. parce que je suis presque certain que vous avez déjà eu des moments plus romantiques pour la Saint-Valentin. Alors, je rassure quand même les auditeurs, cette émission est enregistrée. Déjà parce qu'on ne veut pas gâcher la soirée de Florie et de Coraline. Et aussi parce que les joueurs, ils partent. Ils ne seront pas là. Voilà, au moment où vous entendez cette émission, ils sont déjà partis a priori pour Pau. Dans cette émission, on va parler du couple dans le sport professionnel. Comment ça marche ? Comment on s'adapte ? Est-ce qu'on peut faire tout ce qu'on veut ? On en discutera. Il y aura aussi le questionnaire 100% spécial amour, spécial romantisme. Mais il y aura un petit quiz pour nos couples pour vérifier s'ils se connaissent par cœur. On parlera peut-être un petit peu de Top 14 si on a le temps. Manu, le CEO qui va à Pau samedi. Et en parlant de Top 14, on vous offre un beau cadeau pour la Saint-Valentin. Oui, parce qu'après le match à Pau, il y aura la réception du Racing Métro pour gagner deux places en tribune rue. Vous envoyez par SMS Castre au 7 17 18. Vous avez jusqu'à la fin de l'émission, jusqu'à 20h30. Bonne chance. Vous n'avez pas une petite chanson à me mettre en fond ? Elle arrive d'ici quelques secondes. Une petite chanson d'amour. Ne vous inquiétez pas, elle arrive très très vite. Whitney Houston, vous nous l'envoyez. Oui, des cagniers, je vous promets. Je voulais qu'on parle du couple dans le sport professionnel avec vous, Florie et Coraline. Vous travaillez toutes les deux dans différents domaines. Vous n'êtes pas vous-même dans ce milieu sportif. Qu'est-ce que ça implique d'être avec un sportif de haut niveau dans votre quotidien ? Coraline. Quelques sacrifices quand même. Par exemple ? Gérer les enfants souvent les week-ends seuls. Et puis non, sinon la semaine, c'est assez pratique, je dirais, parce qu'ils sont assez disponibles quand même après les horaires du bureau. Donc voilà, c'est une adaptation qui est plutôt facile à prendre. Florie, au quotidien, avec un sportif professionnel. On a beaucoup d'organisations pour gérer l'enfant, quand ils ne sont pas là le week-end surtout. Et surtout les changements de planning en fonction des matchs. Il faut pouvoir jongler sur, être vraiment modulable. Est-ce que tout tourne autour de ça finalement ? Il y a certains métiers qui sont plus prenants que d'autres. Ça fait partie des métiers où je suppose que ça prend beaucoup de place ? On n'a pas de week-end forcément ensemble. Après, non, la semaine, c'est le changement de jour de repos. Il faut gérer s'il y a nounou, s'il y a centre aéré, c'est tout. Mais sinon, ce n'est pas très contraignant à vivre au quotidien. Marc-Antoine et Thomas, qu'est-ce qui peut vous manquer parfois dans votre quotidien à cause de votre métier ? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire ? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire ? Je pense que les week-ends en famille, les week-ends au ski, ce genre de choses, comment vous le vivez ? Non, ouais, bon, après moi je ne suis pas trop sorti. Alors, les week-ends en famille avec mes enfants et mon épouse, c'est vrai que des fois c'est un peu difficile. Mais après, on a quand même le dimanche quand on joue le samedi, donc on a quand même du temps pour nos proches. Et après, oui, c'est vrai que bon, pour aller faire du ski ou autre, ça c'est vrai que c'est... En plus, il faut être quand même assez souple et assez habillé. Comme on n'a pas trop l'habitude de mettre des skis, voilà, il vaut mieux pas aller en faire. Marc-Antoine, ton quotidien à toi par rapport à ça ? Ouais, c'est vrai que parfois il peut y avoir quelques sacrifices, comme on dit, par rapport aux jours de repos et tout. Mais bon, après je relative toujours. Je relativise toujours parce qu'il y a pire quand même. Il y a des gens qui sont infirmiers, il y a des gens qui sont docteurs, ils sont urgentistes. On a quand même les dimanches, même quand on ne joue pas, on a les week-ends. Donc c'est vrai que ça permet de nous adapter, d'un peu profiter. Moi j'ai Fleury qui travaille le week-end, donc des fois c'est un peu plus compliqué. Mais bon, il y a quand même certaines femmes qui ne travaillent pas parce qu'il y a les changements de club, etc. Donc on s'adapte assez facilement quand même, je pense qu'il y a pire. Et puis on essaye avec Thomas et certains autres d'avoir d'autres occupations de sortir de ce milieu parce que c'est une carrière qui passe très vite et qui peut s'arrêter à tout moment. Donc il faut profiter à fond et ne pas se plaindre. Alors justement, mesdames, est-ce que vous avez votre mot à dire par rapport au mercato en rugby ? Et savoir si l'agent téléphone sur la période des transferts, il y a tel club qui pourrait éventuellement être intéressé. Du coup, ça se passe comment le fait de pouvoir changer de ville, de département, de région, oublier la famille, les amis ? Ça peut être source aussi de conflits, le mercato ? Non, ça s'est toujours bien passé. Quand il arrivait à Castres, j'avoue que passer de Montpellier à Castres en termes de ville, je n'étais pas enchantée. Finalement, on est très bien ici. Non, il n'y a jamais eu de gros soucis à ce niveau-là. On était plutôt d'accord. C'est plutôt une question de travail. Ce n'est pas nous qui décidons. Ici, c'est plutôt l'emploi, mais après, on est très bien. Moi, c'est différent, je suis Castres. Le plus loin, je suis là à Colomiers. Marco a fait un an à Colomiers, on est revenu à Castres. Et surtout pas à Toulouse, du coup. Colomiers, ok, d'accord, mais pas à Toulouse. On est revenu à Castres. Il ne faut pas dire Fontaine, mais bon, s'il finit la carrière à Toulouse, Marc-Antoine Rallier, il reviendra nous expliquer tout ça dans les lycées. Le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça se sera fait ? Je peux l'avoir, ma petite chanson d'amour ? Ah, merci. Le quiz, 100%, 100% Saint-Valentin, 100% couple, 100% love. Alors bon, ce n'est pas trop creuser la cervelle. On imite une célèbre émission, Les Amours, pour ne pas la citer. Sauf que chez nous, les auteurs des questions sont beaucoup mieux payés que sur France 2. Alors, première question, elle est pour vous, messieurs. Trois propositions. Vous devez me dire ce qu'à votre avis a répondu Madame. Nous, on connaît leurs réponses, on leur a parlé avant. Alors, vous ne jouez pas. On commence par toi, Thomas. Tu ne joues pas depuis des semaines. Tu es hors groupe, match après match, à la maison. Comment est-ce que tu le vis ? Petit A, est-ce que tu râles contre le club, le coach, le président ? Tu râles contre l'univers. Petit B, est-ce que tu te morfondes ? Tu restes en pyjama devant la télé tard le soir en mangeant de la glace ? Ou petit C, tu t'infliges des heures de sport en plus jusqu'à devenir une machine de guerre et à regagner ta place ? A ? Tu dirais A, tu râles, tu râles, tu râles, tu râles. Alors, ce n'est pas la réponse que nous a donnée Coraline. Elle nous a lissé. Marc-Antoine, toi, comment ça se passe ? Est-ce que tu râles, tu te morfondes ou tu te bats ? Réponse C, c'est une bonne réponse pour Marc. Voilà, tu marques le premier point. Question pour vous, messieurs, encore. Je vois Thomas qui est dépité. Mais pourtant, je râle, tu le sais que je râle. Mais c'était politiquement correct, je le dis quand même. Mais là, c'est la vérité. On a oublié de durer au début. C'est bon, on n'a pas duré. Question pour vous, messieurs, encore. Vous marchez sur l'eau, vous enchaînez les grosses prestations, vous marquez essai sur essai. À la maison, vous. Alors, Thomas, on commence par toi. À la maison, petit A, tu roules des épaules, tu regardes tout le monde de haut. Alors, c'est qui le patron ? Petit B, tu respires la joie de vivre. Tu amènes le petit déjeuner aussi. C'est A, c'est ça. J'ai même pas eu le temps. J'ai même pas eu le temps, je te dis. Bonne réponse pour les combezous. Donc, Marc-Oré, petit A, donc toi, tu roules des épaules et tu regardes tout le monde en mode, c'est qui le patron ? Tu respires la joie de vivre ou tu amènes à madame son petit déjeuner au lit tous les matins, tu sors le chien la nuit, tu fais toutes les lessives ou alors, tu dis rien, tu changes rien à tes habitudes, t'es trop superstitieux, le moindre changement, ça pourrait casser la dynamique. La dernière. La dernière, c'est ça. Bonne réponse. Bonne réponse, c'est un sans faute pour l'instant des ralliés. Question maintenant pour Florie et Coraline. Donc, l'inverse, vous devez me dire ce que vous pensez que ces messieurs ont répondu. Jour de finale, un déplacement pour les femmes de joueurs est organisé. Pour ces dames, c'est plutôt Petit A, ambiance pique-nique champêtre, chapeau de paille, salade de riz, petit verre de blanc, ambiance grosse fiesta, glacière de bière, t-shirt assortie et chant toute la nuit ou ambiance on n'est pas là, on a une vie et des enfants, on ne va pas vous suivre à chaque fois ? Petit B. Petit B, petit B, c'est une bonne réponse pour tout le monde. Effectivement, ambiance fiesta, glacière de bière et t-shirt assortie. Dernière question pour vous, Florie et Coraline. Il rentre d'un match blessé, fatigué, épuisé. Vous, petit A, le caliné, le mettez au lit et le bordé. Petit B, lui rappelez qu'il y a les enfants à coucher, l'aspirateur à passer. Ou petit C, vous ne le remarquez même pas, vous êtes déjà couché. Coraline. Petit B. Petit B, tu lui rappelles qu'il y a les enfants à coucher, l'aspirateur à passer. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse, Florie. Petit A, tu le calines, le met au lit et le bordé. Oui, c'est une bonne réponse. C'est un sans faute, un 4 sur 4. Ça fait 4 à 3 pour les rallier. C'est un sans faute. Eh bien, moi, je dis bravo et vous repartez avec le cadeau. On va voir le cadeau. Un mug. Il y a le mug. Le mug 100% ? Oui, les bouteilles de champagne. On va voir, on va laisser Florie décider. Le champagne dans le mug, ce n'est pas une bonne idée. C'est très ça, Valentin. Ça me plaît beaucoup. On va passer la soirée ensemble, Manu. Petit jingle, éventuellement. On vous rappelle que pour cette Saint-Valentin, on vous fait un beau cadeau, Manu. On vous offre vos places pour le match contre le Racing à Pierre-Fabre. Exactement. Ce week-end, Castre est en déplacement à Pau. Match à suivre sur 100% dès 17h30 ce samedi. Et puis, pour la réception du Racing, si vous voulez être au stade Pierre-Fabre, vous envoyez Castre au 7-17-18. Mais ça refait le match à ma gauche. Je vous promets qu'il va y avoir une mauvaise Saint-Valentin dans le couple qu'on me zouche. Désolé. Le questionnaire 100%. Maintenant, on continue à parler d'amour. Mais cette fois, vous allez un peu balancer. Ce n'est pas vraiment sur vous. Parmi les joueurs du Castro-Olympique, lequel est le plus romantique ? C'est lequel le lover du groupe ? C'est à nous. Tout le monde vous dit ? Mathieu Babio. Oui. C'est sûr. Tout le monde est d'accord. Mathieu Babio, c'est vrai, c'est le plus romantique, le plus fleur bleu. C'est une musique de lover, là. Une petite danse, un peu d'huile sur le corps. Un peu expliqué. Le match du PSG, il lui a pris l'hôtel face à la Toa Eiffel. Oh là, il est très bon. Il est un des hôtels du titre. C'est le même ? C'est le même. Non, ça c'est magnifique. C'est romantique. En plus, il est 30% aussi peut-être. Alors, à l'inverse, quel joueur du Castro-Olympique est le moins romantique ? Celui que ça ne touche pas trop toutes ces questions-là. Thomas Combezou. C'est possible. C'est une grande chance. J'aurais pas cru, j'aurais pas cru. D'accord, c'est le côté... Après, je peux le comprendre. Non ! Par rapport à une anecdote. Ah, non, parce que si la phrase s'arrêtait là, c'était compliqué. Ça m'a marqué. Parce que on me dit souvent reprocher les choses. Et une soirée, Thomas, il m'en a parlé pendant longtemps. Non, c'est pas... Il avait prévu un plateau de fruits de mer à la maison pour l'anniversaire de mariage. Ouais, c'est beau. Classe ! Et Coral n'est jamais rentrée. Non, parce que Florie m'a appelée. Non, non, on était un peu en froid. Monsieur, il pensera pas de toute façon. C'est pas vrai. Et Florie m'a appelée. Et elle m'a dit, viens, il y a une soirée, tout ça. Bah, je dis, t'y arrives. Du coup, je suis rentrée du boulot. Je suis allée à la soirée. Je suis rentrée à 23h. Donc là, il faut imaginer Thomas. J'ai mangé un plateau de fruits de mer. Tout seul devant un plateau de fruits de mer. Ah, c'est affreux. Devant la télé. Avec les canons. Très bien mangé. Mais c'est vrai qu'il y a une petite goie à mer. C'est terrible. C'est terrible. Vous nous appelez, vous venez, on va vous donner l'adresse de Thomas pour les câlins, le réconforté. Il y a plein de messages en courage. Vous nous appelez. Parmi tous les joueurs du Castro Olympique, lequel n'a pas du tout envie de se caser ? C'est lequel que vous ne sentez pas du tout dans cet esprit-là ? Anto ? Moi, je saurais qui dire, mais... Victor ? Bon, Victor et Anto. Il vaut mieux qu'ils soient célibataires. Victor et les Baptistes. Il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns. Ça c'est beau. Ils sont jeunes. Ils sont jeunes, ils sont... Ils se cherchent tous un peu. Ils cherchent. Les petits jeunes, ça leur fera plaisir. Lequel, à votre avis, sera le prochain à se marier ? Alors, à votre avis, je ne vous demande pas de nous annoncer un mariage secret. Attention, on n'est pas non plus... Qui pourrait se marier ? À votre avis, c'est lequel le prochain castré à avoir la corde-cour ? Antoine, Antoine, oui. Vous l'imaginez bien comme ça. On lui posera la question. C'est vous qui répondez maintenant, Florie et Coraline. Florie, est-ce que Marc-Antoine te prévoit une surprise pour cette Saint-Valentin ? Oui, je pense. Pression, pression. Coraline, quel est le plus beau cadeau que Thomas t'a fait ? Pour la Saint-Valentin. À part le plateau de fruits de mer, évidemment. Non, c'était pour l'anniversaire de mariage. Pour la Saint-Valentin, un rosier. Un rose. C'est bien, c'est bien. Parce qu'on rentabilise, parce que les roses, on les jette, le rosier, on les garde. Oui, c'est symbolique. C'est bien. C'est magnifique. Florie, quel est le cadeau le plus raté que Marc-Antoine t'a fait ? Un t-shirt qu'il a acheté à la boutique de vieux. Donne pas le nom, on ne veut pas de problème. C'était du L, mais format vieux, très court et très large. C'était la première année. Je vois quand même qu'elle n'a pas hésité une seconde. Elle n'a pas cherché, elle n'a pas un bel savait. Est-ce que le cadeau a été renvoyé ou pas ? Est-ce qu'elle l'a gardé ? Ah, quand même, c'est bien. J'ai toujours encore. C'est bien. Pour dormir. Émission sous le signe de l'amour et de la bonne ambiance au retour dans la voiture. Ça nous fait très plaisir. On va parler un petit peu, parce qu'on approche déjà, on a un peu de temps quand même de la fin de cette émission, mais on va un petit peu parler de rugby quand même, parce que c'est pour ça que tu es là déjà, Manu. Il y a un match très important à Pau ce week-end pour vous les garçons. On approche du sprint final. J'imagine que ça a beaucoup parlé cette semaine. Il y a le retour des vacances. On approche du sprint final. Il y a le gros enjeu, Thomas. Oui, clairement. Oui, c'est le gros enjeu. Les calculs sont simples. On a cinq matchs à l'heure, six à domicile. C'est bien ça, Marco ? Il faut qu'on prenne un maximum de points à l'extérieur et être un traitable à domicile. Ça passe par ce match de Pau. Il ne faut pas oublier que les dernières sont venus nous taper chez nous. Je pense que c'est peut-être un tournant de la saison par rapport au groupe. On en a discuté. C'est vrai que ça va être un match très important qui ne sera pas non plus déterminant sur si on doit le perdre. Mais par contre, on y va avec beaucoup d'ambition. Est-ce que dans la façon de le préparer, on essaie de faire un copier-coller de ce qui avait été fait à Perpignan, où il y avait eu un break et le groupe s'était déplacé un petit peu plus tôt. Après des vacances, c'était après des vacances déjà. Et du coup, ça avait fonctionné. Est-ce qu'il y a des similitudes par rapport au fait d'aborder cette rencontre ? Oui, parce qu'on parle deux jours plus tôt. Donc, ça va partir le jeudi. Mais ensuite, sur la préparation du match, c'est assez différent. Parce que Perpignan est quand même à la lanterne rouge, n'a pas gagné un match. Oui, mais il y avait de la pression quand même. C'était la dernière véritable chance de Perpignan. Oui, oui, oui. Après, sur ça, oui. Mais ce qu'est-ce qu'on va aller à Pau ? C'est un autre calibre après, oui, effectivement. C'est un autre calibre où ils ont quand même mis 40 points à Bordeaux chez eux. Les deux derniers matchs, ils ont été quand même assez intéressants. Ils ont quelques problèmes internes, mais bon, qu'ils ont l'air de régler. Bon, ça, ça ne nous regarde pas. Mais on sait très bien qu'en allant à l'extérieur, surtout à Pau, qu'il va être aussi un concurrent direct en termes de points pour attraper la place des 6. Parce qu'eux, ils l'ont affiché aussi clairement. Il faut aller chercher des points. Et nous, on a trop de retard maintenant pour se permettre d'en laisser en route. Oui, parce que soit Pau revient sur Castre avec une victoire. S'il y a des fêtes, en revanche, là, vous les lâchez quand même un petit peu par rapport à cette fameuse 6e place. Est-ce que... J'ai une question pour Florie et Coraline par rapport à tout ça. On en avait parlé cet été. On s'était vu pour le bouquin sur le titre du CO. Après tellement d'émotions lors de la saison dernière, vous la vivez comment, vous, cette saison-là ? Est-ce que c'est aussi fort ou est-ce qu'on est un peu plus détaché ? Comment vous vivez ça ? Non, c'est aussi fort, mais c'est surtout sur les phases finales, sur la fin de saison où là, c'est bon. Ça monte en puissance à ce moment-là. Non, après la saison, on la vit calmement. Ça, ça accélère au mois de mai. Oui, oui, oui. Il faudrait être là. Écoute, c'est tout vrai. Nos épouses, elles n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir prendre le pique-nique. Le champagne, il est bien. Faire du bruit au stade. La question en début de saison, c'est, alors les demi-finales, c'est où cette année ? On va où cette année ? C'est bien, mais il faut être ambitieux et enthousiaste. Thomas, est-ce que chaque match devient quasiment, alors tu viens de dire que non, même si on perd à pot, mais est-ce qu'on n'est pas presque dans des matchs presque éliminatoires à partir de maintenant ? Non, pas encore, mais oui, on a besoin de points. On en est conscients, mais non, ce n'est pas éliminatoire pour le moment. Voilà, comme j'ai dit, on a cinq matchs encore à l'extérieur. On va se déplacer à Bordeaux, à Pau, à Lyon, à Agen et encore un dernier au stade français. Donc voilà, il faut qu'on arrive à prendre des points, n'importe où. Si on perd à pot, il faudra aller en chercher à Lyon et on continuera ainsi de suite. Mais bon, aucun match ne sera une finalité, mais par contre, plus le temps passe et plus on se rapproche de notre objectif. Donc, il ne faut pas perdre de temps. C'était un retour de vacances, c'est une semaine de reprise pour vous. Comment était le groupe ? Tu disais, on s'est parlé avec le groupe. Il y a une espèce d'atmosphère. Comment vous avez senti tout ça ? On a repris la semaine dernière. Donc déjà, on est arrivé, on a fait une reprise assez tranquille. On a fini avec des Olympiades, donc c'était un peu plus, je ne vais pas dire festif, mais bon, ça nous a permis de jouer un petit peu. Et c'est vrai qu'on est revenu avec la victoire de Clermont, donc ça nous a boosté, on est tous en pleine confiance. Et après, on s'est parlé, oui, mais bon, on se parle toutes les semaines. De toute façon, les matchs, maintenant, ils sont importants. Et puis, on verra samedi. Et d'ailleurs, un mot sur ces Olympiades dont tu parlais. Vous étiez dans les équipes gagnantes ? Deuxième, moi j'ai fini, ça ne va très bien. On était la même équipe. On était la même équipe. On a pu suivre... Bon, on s'est fait enfler, les tardivores. Là, cet après-midi, il y en a pas mal qui ont eu du mal. Ils ont un peu chargé à l'entraînement. Bon, c'était sympa. C'est sympa. Non, mais c'est vrai qu'on avait pu suivre ça sur les réseaux sociaux, notamment. C'était un beau moment. Vous y serez à peu, vous, mesdames, samedi ? Ah non. Non, non. Quels sont les déplacements ? Est-ce qu'il y a des déplacements que vous essayez de faire dans la saison ? Moi, toujours Toulousan. Moi, j'allais à Brive, mais bon, ils ne sont plus là. Donc, je n'y vais pas. En espérant qu'on ne les revoit pas dans quelques années. Je vous rappelle qu'on vous offre, c'est la Saint-Valentin, 100% CO. Et l'émission spéciale Saint-Valentin, bien sûr, on vous offre de beaux cadeaux. Oui, deux places pour aller voir la prochaine rencontre à domicile contre le Racing. Vous envoyez par SMS castre au 7 17 18. Avant de finir l'émission, peut-être un mot avec le tournoi des 6 nations. Il y a eu une défaite à nouveau historique de la France contre l'Angleterre. Vous avez suivi ça de près, de très près, de loin. Comment ça s'est passé dimanche dernier ? Est-ce que ça a été un calvaire ? Est-ce qu'on regarde ça ? De quelle manière ? C'est vrai qu'il y a quelques joueurs qu'on peut connaître. On est toujours peiné pour eux. Il n'y a pas de castré. Il n'y a pas de castré, mais il y a des joueurs avec qui on a joué plus jeune ou dans les autres clubs. C'est vrai que c'est toujours embêtant pour eux. On est peiné pour eux, mais on ne sait pas trop ce qui se passe. On n'a pas porté de jugement. Je suis toujours, par contre, assez critique sur les anciens joueurs qui critiquent sur ce qui se passe. Je pense qu'ils ont oublié, qu'ils ont été joueurs aussi, que parfois ils ont pris la marée. On ne disait trop rien. C'est vrai que maintenant, c'est très médiatique. Le moindre truc, chacun veut dire ce qu'ils pensent. J'ai l'impression que tout le monde va entrer dans l'équipe de France. Ça m'embête un peu pour eux, mais j'espère qu'ils s'en sortiront. Si des castrés peuvent aller aider, j'espère que des castrés iront aider. Ce sera bien pour le club. Thomas, par rapport à l'équipe de France, est-ce qu'il y a besoin de réinjecter de la jeunesse, de votre point de vue ? Réinjecter de la jeunesse, il y a des très bons joueurs, comme Antoine Dupont, qui n'a pas attaqué les deux derniers matchs. C'est extraordinaire, c'est un extraterrestre, Antoine. Je pense que les autres équipes le savent aussi. Nous, on ne le fait pas jouer, donc il y a certaines questions qui se posent. Mais après, c'est des choix. Il y a un coach en place, il y a un staff. C'est à eux de juger opportun de faire jouer de tels joueurs. Après, nous, on n'a pas grand-chose à dire. On est comme tout le monde, on voit ce qui se passe. Mais on n'est pas en interne, on n'est pas à Marcoussi. C'est triste, parce que c'est quand même notre équipe nationale. C'est un sport qu'on pratique depuis qu'on est enfant. Et on voit que plus ça va, plus on est en retard, plus les autres équipes sont fortes. Et plus nous, on fait de la peine, parce qu'on ne joue pas. Notre système de jeu n'est pas joli, on n'est pas en place. Beaucoup de maladresse, on n'évolue pas. Alors que bon, pourtant, des fois, le top 14, on voit des super matchs. On voit des équipes qui prennent des initiatives. On voit des équipes comme Clermont qui jouent très vite, qui jouent bien. Le raccourci, c'est de critiquer le top 14 en disant, de toute façon, vu le top 14, on ne peut pas faire mieux. Alors qu'on voit quand même qu'en Coupe d'Europe, les Français rivalisent avec les équipes britanniques. Oui, donc c'est la preuve que... C'est très facile de dire ça, de se baser sur le top 14, alors que tous les joueurs dans le monde entier veulent venir jouer au top 14. Il y a un aspect aussi financier, il ne faut pas se mentir. Mais on voit des matchs tous les week-ends extraordinaires. De dire ça, quand on voit sur le papier les joueurs qu'il y a, on a des joueurs qui rivalisent avec les équipes adverses. Donc c'est que je pense qu'il y a plus un souci en interne. Et puis voilà, après c'est à eux de le régler. Il faudra aller jusqu'à la Coupe du Monde comme ça. C'est difficile de faire beaucoup de changements maintenant quand on arrive sur la dernière ligne droite. Donc j'espère qu'ils s'en sortiront. Et puis après, par contre, je pense qu'à partir de l'année prochaine, il ne faudra mettre par contre que des jeunes. On va repartir sur 4 ans avec que de la jeunesse. Oui, je pense que c'est ça le plus important. C'est un vent de fraîcheur, beaucoup de jeunes qui t'a formé et perdre. Moi, ça ne me dérangerait pas qu'ils perdent avec des jeunes. Parce qu'on dit, on part sur des jeunes, des jeunes, des jeunes, et on se donne le moyen. Alors que ça fait 4 ans qu'on met les mêmes joueurs et ça fait 4 ans que ça perd. On était bien, on s'aimait, on était content. Et toi, tu nous branches, Manu, sur l'équipe de France. Voilà, on revient sur la Saint-Valentin avec Lara Fabian. C'est le thème que vous voulez écouter, Cyril, avant la fin de l'émission. Et je ne peux pas finir une émission spéciale Saint-Valentin sans Lara Fabian. 100% CO, c'était, vous l'avez compris, spécial amour. Merci beaucoup Marc-Antoine Rallier, Thomas Combezou, Coraline, Florie également. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'est très sympa. Ça vous a fait très plaisir de vous avoir. On va peut-être partager une petite coupe. On va ouvrir le champagne parce que c'est quand même le jour de l'amour. Et puis, on vous souhaite une bonne Saint-Valentin à tous les auditeurs. On vous souhaite de transformer l'essai. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter, quelle que soit votre soirée. Et on se retrouve la semaine prochaine dans 100% CO. Et allez, encore quelques minutes pour envoyer Castre au 7-17-18 pour gagner les places du match Castre Racing. C'est toujours très difficile de parler en écoutant Lara Fabian avec Je t'aime. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous d'être venus. Dans un instant, la suite, c'est la playlist sur 100%. 100% CO Tous les jeudis, de 7h à 20h30 Vous avez suivi 100% CO avec Sud Auto Citroën Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross Disponible chez Sud Auto, Acastre, Mazamé et Revelle Disponible chez Sud Auto, Acastre, Mazamé et Revelle – Sous-titrage FR 2021